Des personnes sans défense qui ne jouissent d'aucun droit défini et qui vivent grâce à la bonne volonté et à la tolérance, ce sont les caractéristiques des apatrides. Elles sont estimées, ces personnes, à 700 000 en Afrique de l'Ouest et à 12 millions dans le monde. Aider la personne apatride à vivre dans la sécurité et la dignité jusqu'à ce que sa situation puisse être réglée, c'est le combat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En conviant à un atelier de formation à Dakar, les professionnels des médias des pays de la sous-région, l'UNHCR avait à cœur d'obtenir leur contribution à la prévention et à la réduction de l'apatridie, également à la protection des droits de l'apatride. Cette personne, qu'aucun État ne considère comme son ressortissant du fait de sa législation. Les personnes qui sont apatrides sont des personnes qui n'ont pas de droit, qui sont donc exposées à une très grave vulnérabilité. Alors, le message est très simple. Il faut identifier les personnes apatrides. Il faut aussi réformer les pratiques administratives, afin que les personnes, beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, puissent avoir une preuve de leur nationalité. Et ça commence par l'acte de naissance. Il n'y a pas suffisamment d'enfants dans la région qui disposent aujourd'hui d'actes de naissance. Neuf États de la sous-région ouest-africaine, parmi eux la Côte d'Ivoire, ont ratifié la Convention de 1954 sur le statut des apatrides. Le centenaire de ces traités mis en place par l'ONU pour réglementer le statut des apatrides et garantir leurs droits humains à ces personnes sans nationalité, sans identité, donc sans existence juridique, sera célébré à Yamsoukro en juin 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo !